Le Moyen-Âge est une période de l'histoire de l'Europe, s'étendant de la fin du 5e siècle à la fin du 15e siècle, qui débute avec le déclin de l'Empire romain d'Occident et se termine par la Renaissance et les grandes découvertes. Histoire de la langue. Au Moyen-Âge, la langue se transforme. On passe du latin vulgaire au roman et le francien, dialecte d'île de France, devient l'ancien français. A la fin du 15e siècle, les déclinaisons ont disparu et le français est presque moderne. Histoire des gens. Au Moyen-Âge se développent plusieurs gens, courtois, de cour, ou bourgeois, peuples. La chanson de geste, long poème épique qui raconte les exploits de chevaliers valeureux. Le roman courtois, histoire de chevalerie et d'amour qui utilise le merveilleux et le romanesque. Le mystère, drame religieux joué sur le parvis des églises. La chronique, récit d'événements historiques rapportés par un témoin. La balade ou le rondeau, poème lyrique. Le fablio, conte à rire populaire, critique, gai et grivois. La farce, pièce comique qui servait d'intermède puis qui est devenue une pièce à part entière. Oeuvre et auteur à connaître. Oeuvre, la chanson de Roland, XIIe siècle, lire l'épisode de Roncevaux, la mort d'Aude. Fablio, le vilain mire, à mettre en lien avec le médecin malgré lui, de Molière, XVIIe siècle. Farce, la farce de Maître Patelin, anonyme, 1464. Auteur, Marie de France, XIIe siècle, elle est l'auteur des laits, court poème narratif d'amour courtois. François Villon, clair et voleur, il est l'un des plus grands poètes français. Il parle de la faiblesse humaine, de la fuite du temps, de la vieillesse et de la mort. Condamné deux fois, il a écrit une célèbre balade, la balade des pendus. Le XVIe siècle. Histoire de la langue. Le français est la langue officielle, 1539, mais au début du siècle aucune règle n'est fixée. C'est pourquoi les auteurs de la Pléiade exposeront leurs idées nouvelles sur la langue et l'écriture dans un manifeste, défense et illustration de la langue française, 1549. Histoire des genres. Le plus souvent, les genres du Moyen-Âge sont abandonnés par les auteurs de la Renaissance au profit de... L'art poétique, ode, sonnet, hymne, l'œuvre en pro, des récits qui témoignent, racontent, engagent, rabelais et montaigne. Oeuvres et auteurs à connaître. Les écrits posent les fondements de l'humanisme. Cet esprit nouveau, né du désir de se cultiver, va exercer librement son jugement sur l'histoire, la vie humaine et la société, et finira par exprimer la foi en l'homme. Oeuvres, Gargantua, Rabelais, lire les chapitres sur l'éducation, 14, 15, 21, 24, et ce sur l'abbaye de Télème, 52, 54, 57. Les amours, Pierre de Ronsard, lire les poèmes les plus connus, comme on voit sur la branche, quand vous serez bien vieille, mignonne, allons voir. Les tragiques, Agrippa d'Aubigné, lire le début. Auteur, Rabelais, médecin érudit, moine, il raconte les aventures de Gargantua et de Pantagruel, deux géants. Il profite de ce récit pour faire une satire de la société et réfléchir sur l'humanité, dans une langue très imagée et vive. Montaigne, grand voyageur mais aussi maire de la ville de Bordeaux, il aime se consacrer à la lecture et à la réflexion. Dans les essais, il évoque tous les aspects de l'humain, maladie, vieillesse, éducation, voyage, amitié. Point virgule, Onsard, membre de la Pléiade, il chante le sentiment amoureux. Dubélet, membre de la Pléiade, il aime réfléchir sur l'humanité en questionnant l'Antiquité. Le XVIIe siècle, histoire de la langue, le bon usage se met en place. La langue se clarifie et les règles se précisent. Histoire des genres, la tragédie, Corneille et Racine en sont les plus grands représentants. La comédie, la comédie est l'œuvre de Molière. La fable et la satire, la fable est attribuée à la fontaine et la satire se développe autour de la roche Foucault et de la bruyère. La question morale est soulevée par Descartes et Pascal. Trois courants importants. Baroque, c'est le triomphe de la fantaisie et du refus des règles, du mélange des genres et du lyrisme. Classique, c'est au contraire un courant qui répond à des règles d'ordre de clarté, et à un goût pour la recherche de la perfection et pour la nature humaine. La préciosité, c'est une recherche de la distinction, du raffinement et de la pureté des sentiments. Oeuvres et auteurs à connaître Oeuvres Andromaque, 1667, personnages hantés par la guerre de Troie, Phèdre Racine 1677, la fatalité de l'inceste, la passion tyrannique, Racine Tartuffe, 1664, le misanthrope, 1666, Molière Lire, les animaux malades de la peste, la jeune veuve, la fontaine Dans les caractères de la bruyère, lire, de la cour et d'autres portraits Lire le site de Corneille Auteur Corneille, il exprime dans ses œuvres les grands dilemmes, amour divin, amour profane, amour, devoir, noblesse de cœur, noblesse de rang Racine, écrivain des passions fatales, Molière, homme de théâtre, il parcourt la France, avant de présenter à la cour ses grandes œuvres comiques Poilot, c'est le théoricien de la doctrine classique Il prend partie pour les anciens contre les modernes dans la querelle des anciens et des modernes La bruyère, il est connu pour ses portraits satiriques de la cour Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501